La première dame, madame Dominique Ouattara, est arrivée ce matin en Saint-Pédro. Elle va rencontrer des producteurs de cacao et autres acteurs de ce secteur dans le cadre de la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire. Politique de commercialisation de la route en Côte d'Ivoire. Les transporteurs sont d'accord pour le poste à péage sur l'autoroute Abigyan-Yamoussoukro. Mais ils estiment que les tarifs sont élevés. Ils ont rencontré les ministres du commerce et du budget. Les présidents du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Bénin sont à Paris ce samedi pour participer au sommet extraordinaire sur la sécurité au Nigeria pour lutter contre le groupe islamiste Boko Aham. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattaraï se tient ce samedi au palais présidentiel, un séminaire gouvernemental sur le budget de l'État de Côte d'Ivoire et les marchés publics. Les Bissau-Guinéens seront aux urnes demain dimanche pour le second tour de la présidentielle. Après deux ans de transition politique, deux candidats sont en liste. Notre envoyé spécial Michel Digré est à Bissau. Nous serons avec lui tout à l'heure dans quelques instants. La paix et la cohésion sociale, toujours prônée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au septième jour de sa tournée dans la Nyebi. Nous vous proposons l'étape d'Agboville et c'est avec Victorine Yaouioboué. La rumeur avait précédé Guillaume Kikba Faurissoro dans la Nyebi, demandant aux populations de ne pas lui réserver un accueil chaleureux. Rumeur qui s'expliquerait par le fait que le gouvernement aurait déclaré le département d'Agboville, zone rouge, avec pour conséquence une forte présence d'FRCI dans la zone. Mais ce mot d'ordre ne sera pas respecté par le peuple abère qui s'est mobilisé depuis l'entrée d'Agboville jusqu'à la préfecture. Le lendemain, à 22 kilomètres d'Agboville, les populations de la sous-préfecture de Loviguier donneront l'occasion à Guillaume Kikba Faurissoro de revenir sur les raisons de ce renforcement de la sécurité dans le département d'Agboville. En 14 mois, quand Alassane a pris le pouvoir, en 14 mois, il y a eu 7 attaques. Dans la région de la Nibitiasa. Le régime du président Ouattara n'a aucun intérêt à dire qu'à Boville, il y a eu des zones rouges. Mais vous m'avez parlé ce matin, je veux aussi vous faire confiance. Je veux faire confiance au chef que dès qu'on va retirer les FRCI ici, des jeunes ne vont pas encore aller prendre des calides douces pour tirer sur des gens. Les responsabilités situées, Loviguier s'est dit désormais préoccupé par son développement. Et ne dit-on pas que la route précède le développement. Cette sous-préfecture est traversée par une route nationale à terre, longue d'environ 50 kilomètres, qui relie à Boville, ainsi qu'ainsi 15 villages. Utilise cette voie pour écouler toutes les productions. Excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, vous avez vu l'état de cette route. Nous sollicitons le butimage de cette voie chère au cœur des populations à Bé, Cogou et à Bidji. Avant de prendre congé des populations de Loviguier, heureuse de cette visite, le président de l'Assemblée nationale a procédé à la pose de la première pierre de la résidence du sous-préfet. Dans la sous-préfecture d'Azaghi, également visitée par Guillaume Kikbafori-Soro, le même tableau d'insuffisance des infrastructures de base a été présenté par le député Bamba Mamadou, porte-parole des populations. Le président de l'Assemblée nationale a, une fois de plus, invité le peuple à Bé à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, c'est le seul moyen pour apporter des réponses à toutes les préoccupations des populations. Je demande à Rubino d'accepter le pardon et de pardonner. Voilà les premiers mots de Guillaume Kikbafori-Soro à l'endroit du peuple à Bé dans la sous-préfecture de Rubino. Le président du Parlement ivoirien ajoutera que le peuple Bété a montré la voie, puisque le chef des crews Kudougra et le collectif des chefs traditionnels du département de Gagnoua, présidé par le chef Lambert Bizier, ainsi que des proches de l'ancien pouvoir, ont effectué le déplacement jusqu'à Rubino pour apporter leur contribution à la tournée de réconciliation et de cohésion nationale qu'il a entreprise depuis une semaine. Les populations de Rubino ont dit leur gratitude au président de l'Assemblée nationale pour cette visite. Guillaume Kikbafori-Soro leur a donné rendez-vous au meeting de clôture de cette tournée prévue ce samedi à Agboville. Ce sera l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de lancer un dernier appel aux populations de la Nyebi-Tiassa et à tous les Ivoiriens, à l'union et au vivre ensemble. Autre sujet, le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a reçu en audience une délégation de Freedom House et d'Airport Council International. Avec Freedom House, il a été question d'évaluer le progrès fait par la Côte d'Ivoire en matière de démocratie. Quant aux responsables d'Airport Council International, ils veulent apporter leur expertise à la Côte d'Ivoire pour assurer la sécurité à l'aéroport. Félix Soufouette-Boigny. Gabriel Zané. Une délégation de Freedom House reçue ce jeudi par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Présente dans 13 pays et installée en Côte d'Ivoire depuis deux ans, l'organisation non-gouvernementale aide au renforcement des capacités de la société civile pour qu'elle prenne une part active au processus de démocratisation en cours dans le pays. Freedom House travaille aussi à faciliter le dialogue entre les partis civils et les autorités. Après cette organisation, Daniel Cablon-Duncan s'est entretenu avec une délégation d'experts du Conseil international des aéroports accompagnée de Gaussou Touré, ministre des Transports. La délégation est en mission d'assistance à Abidjan dans le cadre de la certification de l'aéroport Félix Soufouette-Boigny. En fait, c'est un ensemble de visites pour voir les problèmes qui sont cachés parfois, qui sont visibles parfois. Et avec ça, on échange des meilleures expériences pour leur dire et les conseiller qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les gaps, les défaillances dans la sécurité. Et avec ça, avec l'ensemble de ces conseils, ils peuvent améliorer la sécurité pour obtenir un certificat d'aéroport. L'aéroport Félix Soufouette-Boigny accueille aujourd'hui de gros porteurs avec les aménagements effectués. Ces experts se réjouissent à des efforts du gouvernement pour répandre aux standards internationaux en matière de transport aérien. La Côte d'Ivoire est déterminée à créer un environnement plus attractif pour les opérateurs économiques. Dans le cadre du Doing Business, le premier ministre Daniel Kablond-Duncan a rendu publiques les nouvelles réformes du gouvernement pour faciliter la création d'entreprises. Par exemple, pour une société à responsabilité limitée, plus besoin de disposer d'un capital des millions de francs. Les détails avec Adam Akone. Créer sa société avec un capital seulement de 5 000 francs CFA, c'est désormais possible en Côte d'Ivoire. Le passage devant notaire pour valider le statut de sa future entreprise n'est plus une obligation, tout comme la publication de la création d'une société dans Fraternité Matin. Ce n'est pas tout. Les frais d'inscription au registre de commerce passent de 84 000 à 15 000 francs CFA. C'est clair, la Côte d'Ivoire passe la vitesse supérieure dans l'amélioration du climat des affaires. Dans le Doing Business de l'année 2014, le rapport, il est apparu que la Côte d'Ivoire figure au nombre des 10 pays reformateurs dans le monde, les 10 premiers pays reformateurs dans le monde, parce que les actions avaient été déjà prises. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut continuer ces réformes. Et c'est ce qui explique la continuation de ces actions, non pas seulement, effectivement, vous le souvenez, pas seulement sur les délais, mais aussi au niveau sur les coûts, disons, de création d'entreprises en Côte d'Ivoire. Toujours pour le secteur privé, le délai de raccordement au réseau électrique a été réduit de moitié, 28 jours contre 2 mois auparavant. Toutes ces réformes doivent concourir à améliorer la position de la Côte d'Ivoire dans le classement Doing Business. Nous sommes au 167e rang. Voilà notre classement. Bien sûr, on a progressé, mais il y a encore de la marge. Donc nous avons demandé à l'équipe du Doing Business de travailler pour qu'on gagne au moins 50 places à l'issue de cette année. Et si on perdait plus loin, le faire. Notre objectif, au final, c'est au moins dans une année, deux années, être parmi les 50 classés premiers dans le monde. et c'est à notre portée. Ce sont 14 réformes que vient d'effectuer le gouvernement. Objectif, faire de la Côte d'Ivoire un espace attractif en termes d'investissement et faire passer la part des PME dans la richesse nationale de 18% à 40% en 2020. Le Nord-Soutier Fofana, administrateur des services financiers et la direction générale des impôts, a présenté son ouvrage intitulé « Bien comprendre le mécanisme de la TVA et des taxes indirectes en Côte d'Ivoire ». C'était à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie. Bertin Guesson, Christelle Benoît. L'administrateur des services financiers Nord-Soutier Fofana a fait l'historique de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et expliqué son incidence sur les économies nationales. C'est dans cette dynamique qu'il a écrit son livre « Bien comprendre le mécanisme de la TVA et des taxes indirectes en Côte d'Ivoire ». Appelée « Taxe générale sur les affaires TGA » en 1920, puis « Taxe unique sur la production TUP » en 1937, c'est le 10 avril 1954 qu'elle devient officiellement la taxe sur la valeur ajoutée TVA en France. Depuis, la TVA est devenue incontournable. Alors, l'ouvrage « Bien comprendre le mécanisme de la TVA et des taxes indirectes » s'adresse aux professionnels de la fiscalité, du secteur public comme du secteur privé. Il s'adresse également aux étudiants, aux apprenants parce qu'ils portent sur un thème important pour le devenir de nos pays. Dans l'intérêt de tous, il est bon de faire la promotion, l'éducation de tous les citoyens vis-à-vis du mode de la démarche de calcul de la TVA. Une TVA bien appliquée est un impôt rentable. C'est un instrument de développement aux mains des États et un facteur de modernité. Il faut noter que le Fonds monétaire international FMI est le premier promoteur de la TVA. L'ouvrage de 327 pages, présenté aux Ivoiriens par son auteur, reste un document technique et didactique qui va aider à la vulgarisation de la TVA. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé le top départ du péage de l'autoroute à Bijan et à Moussoukro, jeudi dernier. La politique de commercialisation de la route en Côte d'Ivoire est donc depuis ce jour dans sa phase pratique. Les transporteurs disent être d'accord pour le péage, mais toutefois, ils estiment que les tarifs sont élevés. Ils ont donc rencontré les ministres du Commerce, Jean-Louis Billon et Abdelhaman Sissé, du budget. À suivre, donc. Nous vous le disions dans nos titres. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, est arrivée ce matin à San Pedro. Elle a été chaleureusement accueillie par les populations et les autorités administratives et politiques de la ville. La première dame, Mme Dominique Ouattara, va rencontrer les producteurs de cacao et autres acteurs de ce secte dans le cadre de la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense était face à la presse hier vendredi à son cabinet pour faire le point de l'attaque de Fete, village situé à 9 km de Grabo dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce village a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi. Attaque qui a fait 3 morts côté forces républicaines de Côte d'Ivoire et 10 côtés et civils. Ben Touré, Amzadi Abhi. D'un côté, la presse nationale et internationale et de l'autre, Paul Kofi Kofi. Une rencontre initiée par le ministre en charge de la Défense pour faire des éclairages. Que s'est-il réellement passé dans la nuit de mercredi à jeudi à Fete, ce village situé à 9 km de Grabo au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. D'après les informations que nous avons, ils étaient à peu près une quarantaine. Donc, ici, on les forait, ils écument les forêts, ils pillent les cases, ils pillent les flots. Et en termes de bilan, nous avons donc 3 de nos hommes pris dans l'embuscade et 10 tués au niveau de la population civile. soit dans les cases, soit en fuite, dépouillés. Il y a deux enfants, un de 5 ans et un de 7 ans, qui sont parmi les victimes. Pour vous dire que nous n'avons pas affaire à une situation politique, comme on a pu avoir le cas par le passé. Les inconnus auraient opéré à l'arme blanche et à la Kalachnikov. Au cours de l'attaque, ils ont tué et incendié des cases. Nous avons aussi fait le constat que parmi ces bandits, nous avons des populations des jeunes de la région qui, pour la plupart, sont des réfugiés qui viennent se ravitailler et qui pillent les cases, pillent les villageois et pillent les récoltes. Là, ils ont dépouillé beaucoup de populations de leurs biens, biens numéraires et aussi les stocks de vivres. C'est un autre type de situation que nous devons traiter avec d'autres formes de réaction. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire continuent le ratissage dans la région pour la quiétude des populations. Pour l'heure, le ministre Paul Kofi-Kofi assure que la situation est sous contrôle. L'ouverture de la première session de la cour d'assises de Boaké a eu lieu. Cette cérémonie marque le retour de la justice à Boaké-Watera-Walté et a suivi cette première session de la cour d'assises de Boaké. Voici son reportage. La cour d'assises, j'en entends parler, mais à vrai dire, je ne peux pas me prononcer sur cette mission réelle. Pour moi, la cour d'assises, c'est une branche de la justice. Je l'impression que c'est un assemblage de lois que les gens doivent respecter. dans le même pays. Comme quoi, les activités de la cour d'assises sont peu connues par une frange de la population. La cour d'assises est donc la plus haute juridiction pénale. C'est elle qui juge les grandes infractions criminelles, assassinats, viols, incendies volontaires, etc. L'organisation de la justice en Côte d'Ivoire. Au premier niveau, on a d'abord les tribunaux. Après, deuxième niveau, on a les cours d'appel. Et puis, à un niveau supérieur, suprême, on a la cour suprême. Ceux qui ont posé des actes d'une certaine gravité, c'est la cour d'assises qui est chargée de les juger. Ceux qui ont posé des infractions beaucoup moins graves, tels que les vols, les abus de confiance, les coureurs de la suite volontaires, et ça, c'est le tribunal correctionnel. La cour d'assises de Bouaké tiendra sa première session dans les jours à venir. Cette cérémonie consacre le retour de la justice dans la capitale de la région de Bouaké. La justice à Bouaké est revenue en force. De plus en plus, la population recourt à la justice qu'elle avait connue avant malheureusement la crise. Le gouvernement, ayant pris la question à un bras de corps, a mis les moyens à disposition pour que nous puissions tenir ces assises-là. Elles vont commencer le 19 mai au palais de justice de Bouaké et il y a plusieurs affaires qui sont inscrites au rôle, assassinats, meurtres, viols. On invite la population à venir puisque les audiences sont publiques. Ce retour de la justice est apprécié par les populations. Selon elles, cela a contribué à l'amélioration du climat sécuritaire. Maintenant, avec la justice et puis l'appui de la gendarmerie et de la police, tout va mieux. Cependant, les populations proposent la promotion des actions de la justice pour une meilleure vulgarisation des services judiciaires auprès des citoyens. Pour permettre aux Ivoiriens de connaître la cour d'assises, je pense qu'il faut penser par la communication. Il y a la télé, il y a la radio. Il appartient au juge d'aller vers les citoyens, donc d'organiser peut-être des réunions d'information. Le fonctionnement de la prison civile, l'ouverture du camp pénal et la mise en marche du centre d'archivage judiciaire sont des atouts majeurs pour les juridictions ainsi que pour la administration pénitentiaire après la crise à Boaké. Tout à fait, autre chose et rendons-nous à Kourougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Les vacances scolaires, c'est pour bientôt. Les dispositions sont prises pour récompenser les meilleurs élèves dans cette localité. Entre autres récompenses, ils iront en colonie. Deux vacances. Brahimadoubouya, Kader, Sogodogo, RT Boaké. Le DC des Savannes veut se positionner comme le premier pôle de l'excellence en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, les autorités municipales et une agence de tourisme ont initié une saine émulation entre les élèves et les écoles des régions du district des Savannes. Les meilleurs élèves de la fin de l'année scolaire 2013-2014 seront primés autrement. Ils iront visiter les villes de Bobodioulasso et de Bonfora au Burkina Faso. L'annonce de l'organisation de ces colonies de vacances a été faite à la fin du mois d'avril à Kourougou. Kinyamansoro Céline Ndongui, principale initiatrice du projet, a rappelé que sa démarche est de succéder la motivation d'encadrer ses meilleurs élèves et de les primer. Pour elle, ces voyages vont permettre à ses élèves de passer des vacances saines et studieuses afin de partager leurs connaissances avec ceux d'autres pays. Le préfet de la région du Poro, Daouda Ouattara et le deuxième agent au maire de Kourougou, Silue Shigata, ont salué cette initiative. Promouvoir l'excellence dans le milieu scolaire afin d'en sortir des cadres compétents pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les initiateurs de ce projet comptent institutionnaliser ses colonies de vacances en vue de faire des élèves des régions du district des savannes, les meilleurs de la Côte d'Ivoire. Une projection des films en présentant les sites d'accueil, d'hébergement et touristique des villes à visiter par les meilleurs élèves du district des savannes à mi-fin à la cérémonie. Le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a procédé hier au lancement des examens concours session 2014 du BEPC, du CPE et du baccalauréat. Cette session 2014 a un thème l'examen inclusif pour une école de l'excellence. Pour cette année 2014, il n'y aura pas de matière tirée au sort au BEPC. Les candidats vont donc composer dans toutes les disciplines. Ami Koulibaly. Il est temps d'évaluer les élèves du CIEM2, troisième et terminale. Ces candidats au CPE, BEPC et baccalauréat vont jouer leur partition à ces différents examens et concours session 2014 les jours à venir. CEP, entrée en sixième. Épreuve écrite le mardi 27 mai 2014. Proclamation des résultats le lundi 9 juin 2014 à 14h à 14h. BEPC, test d'orientation en seconde. Les épreuves orales du mardi 3 juin au vendredi 6. Épreuve écrite du mardi 10 au vendredi 13 juin. Proclamation des résultats le mercredi 25 juin à 10h. Baccalauréat technique, épreuve orale et pratique du mardi 17 juin au vendredi 27. Baccalauréat artistique, épreuve orale et pratique du lundi 23 au vendredi 27 juin. Baccalauréat général, épreuve orale du mardi 24 au vendredi 27. Épreuve écrite, baccalauréat toute série, il y en a 16, du lundi 30 au vendredi 4 juillet. Proclamation des résultats le jeudi 17 juillet à 14h. Cette année encore, tout est mis en oeuvre pour rompre avec la tricherie et pousser les candidats vers la culture de l'excellence. La tricherie, la médiocrité et la complaisance sont mortes de leurs plus belles morts à l'école ivoirienne. Désormais, le mérite est la norme et l'excellence, la finalité. Pour inciter nos apprenants à la rigueur et au sérieux, nous prenons cette année une mesure simple. Dorénavant, aucun candidat au BPC et au baccalauréat, aussi brillant soit-il, ne sortira de la salle de composition avant la fin du temps imparti à l'épreuve. Les programmes scolaires ont été exécutés totalement. Le contenu des évaluations a été amélioré avec l'approche par compétence et les horaires exigés par l'UNESCO respectés selon la tutelle. 956 380 candidats tous examens confondus vont affronter les épreuves en 2014. Et nous rappelons que pour cette session 2014 qui est pour terme des examens inclusifs pour une école de l'excellence, donc pour cette année 2014, il n'y aura pas de matière à tirer au sort. Au BPC, les candidats vont donc composer dans toutes les disciplines. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique à travers sa direction de la planification de l'évaluation et de la statistique a décidé d'améliorer la production annuelle des statistiques scolaires. Cette direction a organisé une journée de présentation des données statistiques scolaires 2013-2014. Serge Kouliard. La direction de la planification de l'évaluation et des statistiques DPS veut produire des statistiques crédibles pour cette année scolaire. Elle décide de mettre à disposition une liste d'indicateurs permettant de piloter mais aussi de gérer de façon plus efficace et efficiente le système éducatif. Pour l'année scolaire 2013-2014, une nouvelle méthodologie de collecte de données de statistiques sur le terrain est mise en place par une centrale. Elle implique davantage les responsables statistiques dans les différentes directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Cela sous la supervision des directeurs régionaux. Cette nouvelle méthodologie permet donc de réaliser le contrôle et la remontée rapide des données statistiques vers la centrale. Par cette démarche, les directions régionales doivent pouvoir améliorer leur capacité de gestion en matière de formation. La direction de la planification de l'évaluation et des statistiques envisage ainsi redynamiser la régionalisation de la production des statistiques. Les résultats produits vont permettre une meilleure appréciation de l'ampleur de la scolarisation aux préscolaires, aux primaires, aux secondaires et aux secondaires techniques. Un commentaire de Laetitia Mangleich. La place de la famille dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020. C'est le thème qui a réuni le ministère de la Famille, la grande chancelière de l'Ordre national et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. C'était au cours de la journée internationale de la famille. Ben Touré, Gabriel Zané. Père alcoolique, enfant battu, déscolarisé ou encore jeté dans la rue, jeune fille mère, cela élevé son enfant. Voilà autant de mots qui mettent en péril la cohésion familiale et partant la cohésion sociale. Le ministère en charge de la famille, conscient du rôle majeur de la famille, a tenu une causerie de bas pour apporter une réponse à cette problématique. Il s'agit de pouvoir recomposer cette famille en lui redonnant les bases pour qu'elle redevienne le socle véritable autour duquel l'enfant va grandir, autour duquel chacun va évoluer, la femme va pouvoir s'exprimer, l'époux également va pouvoir jouer son rôle et ainsi la société pourra en être qu'améliorée. Atteindre l'émergence de la Côte d'Ivoire avec quel type de famille ? La représentante de la grande chancellerie de l'Ordre national ivoirien livre sa recette. Il faut que cette famille prenne en compte la morale et l'éthique. Faire en sorte que les valeurs tirées de la société soient effectivement l'abri sous lequel chaque citoyen doit se développer. Si vous êtes bien éduqué, si vous êtes bien formé, l'entreprise locale peut se développer, n'est-ce pas ? L'auto-emploi peut se développer et ça va être l'opportunité pour l'État, pour nous-mêmes, pour les familles de pouvoir donner des opportunités d'emploi à nos enfants. La causerie débat a été aussi l'occasion pour l'ambassade des États-Unis de présenter des ouvrages traitant de la question des familles qui, malgré les difficultés, ont pu se réaliser. Autre sujet, le préfet du département de Diarra et des responsables de l'assaut des fonds ont visité la forêt classée du Badaman Rouge. Ils sont allés s'imprégner de l'état de dégradation de cette forêt et inviter les populations qui s'y sont installées illicitement à la quitter. de nombreux arbres détruits par le feu, des défrichements importants, des feux de brousse, l'abattage du bois de veine et l'installation de gros villages. C'est le décor qu'affiche la forêt classée du Badaman Rouge visitée par le préfet du département de Diarra, Blaise-Bas, qui s'y est rendu en compagnie de Apollinaire Kwasi Nguessan, directeur du centre de gestion de la société de développement des forêts l'assaut des forts. Nous sommes venus à Faraba inviter toutes les populations qui habitent cette forêt classée des villages privérés pour leur annoncer des mesures gouvernementales. C'est le dégabissement de cette forêt classée. Mais ce dégabissement est accompagné de certaines mesures un peu plus souples. Le capitaine Michel Guéhi, chef d'unité forestière de la forêt Kani-Bandaman Rouge, donne le taux d'infiltration de cette forêt qui est de 50 à 60% d'infiltration humaine et le type de bois à l'intérieur. Le directeur du centre de gestion de la saut des forts de Corogo, Apollinaire Kofi Nguessan, a pour sa part expliqué les avantages de la préservation de la forêt sur les cultures. Les populations qui ont reconnu être dans la forêt classée de Bandaman Rouge se sont engagées à la quittée. Nous sommes d'accord pour partir. On va libérer la forêt. Le chef de l'unité de production forestière de la forêt classée de Fonbou Nord, le capitaine Alphonse Bami, avec l'appui des autorités préfectorales, a effectué des sensibilisations et réussi à faire des guerres pires certains villages. Les Bissarro-Guinéens seront aux yeux demain et dimanche pour le second tour de la présidentielle. Après deux ans de transition politique, deux candidats sont en liste. Notre envoyé spécial Michel... Sous-titrage ST' 501